Technique de conjugaison. Nous allons voir les différents temps du passé. Nous allons voir d'abord le simple past ici, le past continuous, le past perfect et le past perfect en anglais, conjugué en anglais et en français. Nous allons tout simplement les traduire en français en faisant la conjugaison en français. Donc ici nous allons faire d'une pierre deux coups. Mais avant tout, likez la vidéo, partagez, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucune autre conjugaison, aucune autre vidéo. C'est parti, here we go. Nous allons commencer par le simple past, si vous voulez, le prétérit. On peut dire soit le simple past ou le prétérit. Donc le verbe que nous allons conjuguer, c'est le verbe jouer qui en anglais signifie to play. C'est traduit par to play, pardon. I played. Donc ici c'est un verbe régulier. Donc vous voyez le verbe régulier au passé. On met ED et il ne changera plus à toutes les personnes. Comme vous pouvez le voir sur le schéma. Les verbes ne changent pas au passé. Une fois que vous avez trouvé le prétérit du verbe, il reste le même à toutes les personnes. En français, ça va donner ceci. I played. En français ça va donner j'ai joué. Donc lorsqu'on le conjugue, on met le passé composé. Et le passé composé, c'est le verbe avoir au présent plus le participe passé du verbe. J'ai joué. Donc si vous conjuguez le verbe avoir au présent, ça va donner j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, vous avez, ils ont ou elles ont. Et vous rajoutez tout simplement le participe passé du verbe jouer avec un E accent parce que c'est un verbe qui finit par ER. Et le participe passé des verbes qui finissent par ER, on met tout simplement un E accent à la fin. Donc ça va donner j'ai joué. You played. Ça va donner tu as joué. You played. Tu as joué. You played football yesterday. Hier, tu as joué au football. He played. He played. Il a joué. Il a joué. Last week, he played football. La semaine dernière, il a joué au football. She played. She, elle. She played. Elle a joué. Last month, she played volleyball. Le mois passé, elle a joué au volleyball. Donc n'oubliez pas, il y a des indices temporels. Lorsqu'on utilise le prétérit ou le simple past, il faut mettre des indices tels que last, last year, tels que it played. It, c'est le chien ou le chat. Donc c'est un animal. Donc on peut dire it played in the garden. Il a joué dans le jardin. Donc je parlais des indices temporels. Vous avez yesterday, last, plus accompagné de plusieurs jours, last day, last month, accompagné de quelque chose. À partir du moment où vous avez last, dans la phrase, vous allez toujours mettre le verbe au prétérit ou au simple past. Last year, l'année dernière. Et we played basketball, vous voyez, l'année dernière. Two days ago. Ego aussi, c'est un indice temporel. Two days ago, you played with your friend. Il y a deux jours, tu as joué ou vous avez joué avec vos amis. Et pour finir, they played with us. Ils ont joué ou elles, au pluriel, ont joué avec nous. They played with us. Tout pour le simple past, c'est-à-dire le prétérit. N'oubliez pas, tous les verbes réguliers, on met un ED et le verbe ne changera plus, quel que soit la personne. Le verbe est invariable. C'est en français qu'il faut vraiment, vraiment faire attention parce qu'en français, il faut plutôt se concentrer sur l'auxiliaire. Avoir que vous conjuguez au présent ou l'auxiliaire être que vous conjuguez au présent et vous rajoutez le participe passé. Sinon, en anglais, c'est très, très, très simple, facile. Repérez le passé du verbe et gardez-le du début à la fin. On passe maintenant au past continuous. Le past continuous, ici, nous allons le conjuguer d'abord avec le prétérité de to be. Tout ce qui est continuous se conjugue avec be. Donc, lorsqu'on va prendre be, par exemple, ici, on va prendre be ici, on va le conjuguer au prétérité. Et il y a deux prétérité avec be. Au singulier, on a was et au pluriel, on a where, auquel on va rajouter le verbe accompagné de son ing. En un mot, vous ne pouvez pas conjuguer un verbe au past continuous, si vous ne connaissez pas, pardon, le prétérité du de be. All right? Sans le prétérité de be, il n'y a pas de past continuous. C'est parti. On va tout simplement traduire par « j'étais en train de jouer ». J'étais en train de jouer quand tu m'as appelé. Donc, l'action était en cours dans le passé. Lorsqu'on utilise ce temps, on montre qu'on était en train de faire quelque chose dans le passé, lorsque cette chose a été interrompue par un deuxième événement. « You were playing ». Regardez bien. « You were playing ». Tu étais en train de jouer. Donc, je peux dire, par exemple, « Yeah, qu'est-ce que tu étais en train de faire lorsque je t'ai appelé ? » Vous voyez? Je peux dire, « Tu étais en train de regarder un match de football. » Je le sais. « You were watching a football match. » Ou bien, « Tu étais en train de jouer avec tes enfants. » « You were playing with your kids when I called you, lorsque je t'ai appelé. » Donc, cette action de jouer dans le passé a été interrompue par le fait de l'avoir appelé, par le coup de fil qui a interrompu son jeu. Il a arrêté de jouer avec les enfants et il a répondu. Ok? Je peux dire, par exemple, « Il était en train de jouer lorsque, par exemple, l'enfant est tombé. » « Il était en train de jouer quand l'enfant est tombé. » Donc, n'oubliez pas la deuxième action ou le deuxième verbe qui vient interrompre le fait que « He was playing » doit être, ou ce verbe-là doit être au prétérit. « When the kid fell down » ou « When the kid cried » ou « Lorsque l'enfant a crié. » Donc, « He cried, he was playing when the kid cried. » Donc, le cri l'a stoppé dans son action. « She was playing, elle était en train de jouer. » Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle était en train de jouer? « She was playing when she heard the news. » « Elle était en train de jouer lorsqu'elle a appris la nouvelle. » « It was playing, le chien ou le chat. » « It was. » « It » est réservé aux animaux et aux objets. » « It was playing when I stopped him. » « Il était en train de jouer lorsque je l'ai arrêté. » « We were playing when it rained. » « Nous étions en train de jouer lorsqu'il a plu. » Donc, la pluie nous a stoppés dans notre action. « We were playing. » Donc, n'oubliez pas, ce temps montre ou fait un compte-rendu sur quelque chose qui s'est passé. Et cette chose a été interrompue nette par une autre action qui est au prétérit. « You were playing when I knocked at the door. » « Tu étais en train de jouer lorsque j'ai toqué à la porte. » « They were playing when we called them. » « Ils étaient en train de jouer lorsque nous les avons appelés. » Vous voyez, le « past continuous » se fait toujours avec « to be ». Et il y a deux verbes avec « to be ». Il y a soit « was » qui est utilisé essentiellement pour les troisièmes personnes du singulier et la première et tout le reste, le « where » est utilisé pour le proquel. C'est-à-dire « we, you » et « they ». Et comme il y a deux « you » ici et ici, c'est pour ça qu'on a le « where » ici et ici. Mais n'oubliez pas qu'il y a deux verbes. Il y a « was » et « where » et vous prenez n'importe quel verbe, vous mettez « ing ». Par exemple, j'étais en train de manger « I was eating ». J'étais en train de dormir « I was sleeping ». Vous voyez, et ainsi de suite. Nous allons voir le « past perfect ». Le « past perfect year » ici. Le « past perfect » s'est fait toujours avec le passé, le prétérite de « have ». Donc, il faut d'abord le verbe « to have ». Donc, « have » auquel on va mettre au passé. On va mettre le « have » au passé ici. Et on va rajouter le « particip passé » en « ed », le verbe « particip passé ». Donc, les verbes réguliers, le « particip passé » est égal souvent au « prétérite ». Et souvent, le « prétérite » et le « particip passé » sont identiques pour les verbes réguliers. Donc, lorsqu'on vous donne un verbe régulier, par exemple, vous allez toujours dire, par exemple, « to play ». Par exemple, on vous dit « to play ». Ça va donner « played ». Donc, le « prétérite » et le « particip passé » sont identiques. D'où ici, le « ed ». Donc, si je dis, par exemple, « I had played », ça va donner « j'avais joué ». Donc, ici, en français, « j'avais joué », c'est ce qu'on appelle le « plus que parfait ». Et le « plus que parfait », c'est l'équivalent du « past perfect ». Donc, le « past perfect », vous le traduisez, quel que soit le moment, vous le traduisez toujours par le « plus que parfait ». Et le « plus que parfait » en français, ça s'est fait avec l'auxiliaire « avoir » à l'imparfait ou bien l'auxiliaire « être » à l'imparfait plus le participe passé du verbe « donner ». Donc, si vous savez conjuguer le verbe « avoir » à l'imparfait, vous savez automatiquement conjuguer le verbe « n'importe quel verbe » au « plus que parfait ». Et en anglais, c'est plus simple, vous avez « had » partout, vous n'avez pas à changer le « had », vous avez « had » partout et vous avez « played » partout. Dans ce temps, il est à peu près comme le prétérite ici. Oui, il a le même fonctionnement que le prétérite. Une fois que j'ai trouvé la première personne, je ne change plus. Je reste avec ma première personne ici et je mets la première personne partout. Vous voyez, la technique de conjugaison ne change pas. N'oubliez pas, les verbes au passé ne changent pas. D'accord ? La seule fois que vous verrez les verbes changer, c'est lorsqu'ils soient au présent. Donc, on met le « s » de la troisième personne. Sinon, tout le reste du temps, la première personne est équivalente au reste des autres personnes. Donc, nous partons maintenant dans la conjugaison. Et si je recommence ce que j'ai dit tout à l'heure, « I had played », qui veut dire « j'avais joué ». « I had played before you came here to ask me to play ». J'avais déjà joué avant que tu ne viennes ici pour me demander de jouer. Donc, j'avais déjà joué. All right ? L'action est intérieure. Elle a déjà eu lieu avant qu'une autre action n'arrive. D'où le « plus que parfait ». Ici, « you had played », « you had played », ça va donner « tu avais joué ». « You had played », « tu avais joué ». Je ne t'ai pas fait jouer maintenant ou aujourd'hui parce que tu avais déjà joué. « You had played before ». Vous voyez ? Donc, ici, il y a des actions qui se juxtaposent. « You had played », « you had played », « you had played », « il avait joué ». Donc, faites tout simplement attention à la conjugaison des « avait ». Ici, c'est la troisième personne du singulier, donc on met « a-i-t » à « avait ». Mais « jouer » ne change pas, les participations ne changent pas. C'est l'auxiliaire qui va changer. « J'avais », « tu avais », « il avait », « avec ». Ici, le « a-i-t », alors qu'ici, nous avons « a-i-s », « a-i-s ». « She had played », ici, « elle avait joué ». « Elle avait joué », « all right ». « It had played », « il ou elle », pour les animaux et les objets, « avait joué ». « Il avait joué avant que je ne vienne », donc je ne le sort plus pour aller jouer. « We had played », « nous avions joué », ici. N'oubliez pas, c'est l'imparfait du verbe « avoir », donc c'est « a-i-s », ici, « o-n-s ». « Avions joué », « nous avions joué avant que vous ne veniez ». « We had played before you came », « all right ». Donc, l'action a déjà eu lieu, et après, vous êtes venu. « You had played ». « Vous aviez joué », « nous avions joué », « vous aviez joué », « all right ». Donc, on ne vous a pas mis dans le jeu cette fois-ci, parce que vous aviez joué. « They had played ». Donc, ici, toujours le « had », « il ou elle avait joué ». Donc, n'oubliez pas, conjugué plus que « parfait » au « past perfect » en anglais, bien sûr, ici, au « past perfect », c'est le « had » et le participe passé du verbe. En français, c'est « avait », l'auxiliaire « avoir » à l'imparfait, plus le participe passé, mais on peut aussi dire l'auxiliaire « être » à l'imparfait, plus le participe passé pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « être ». Par exemple, « Partir », « j'étais parti », « tu étais parti », « il était parti », ça va donner « I had left », « you had left », « he had left », et ainsi de suite. On a « had left » partout, « all right ». On va passer maintenant au « past perfect » continues. Mais avant tout, n'oubliez pas, likez la vidéo si vous aimez jusque-là. Abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. « All right ». Subscribe, « all right », and don't forget to like this video. Et we go for the last tense, pour l'autre dernier temps, « past perfect continuous ». Le « past perfect » ici, « continuous », c'est à peu près comme le « past perfect », mais on conjugue seulement le « be » ici au « past perfect », et non n'importe quel autre verbe. C'est le « be » qui est mis au « past perfect », donc le « past perfect », comme on sait que le « past perfect », c'est conjugué toujours avec « have », au prétérit, c'est-à-dire « add », auquel on rajoute le participe passé. Donc, comme le participe passé du « be », c'est « been », ça va donner « had been ». « All right ». Une fois on a mis le « had been », on met plus n'importe quel verbe auquel on rajoute le « ing ». Donc, conjuguer un verbe au « past perfect », c'est d'abord mettre « had », plus le participe passé. Si je conjugue au « past perfect continuous », je rajoute, pardon, tout simplement, le verbe donné qui est « play », je le rajoute à la fin de « had been ». Et partout, il y aurait « had been », plus le verbe. 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 Même si le verbe change, le « had been » ne changera pas. « Past perfect continuous », c'est fait toujours avec « had been », plus n'importe quel verbe, suivi, disons, « ing ». Ça peut être « had been », « had been », « had been », « playing », « had been », « speaking », « had been », « learning », « had been », « listening », « had been », « working ». Donc, quel que soit le verbe, ce sera toujours « had been ». Is that clear ? Est-ce que c'est clair ? Bien, c'est parti. On va commencer maintenant la conjugaison une fois que vous avez compris la technique de construction du verbe. « I had been playing », « I had been playing », vous n'allez traduire pas, « cela faisait cinq minutes que je jouais ». Ou vous pouvez dire « je jouais depuis cinq minutes ». Vous voyez ? « I had been playing for five minutes before you called me », « avant que tu ne m'appelles », « cela faisait cinq minutes que je jouais ». Vous voyez ? « You had been playing for five minutes before the train arrived ». Ça veut dire « tu jouais depuis cinq minutes avant que le train arrive ». « Tu jouais depuis cinq minutes ». « You had been playing before ». Donc, « tu jouais déjà et après le train est arrivé ». « You said that », « Intériorité toujours ». Sauf que lorsque le train est arrivé, la personne continuait à faire l'action. D'où le « I-N-J », parce que l'action n'était pas finie lorsque la deuxième s'est présentée. « He had been playing », « He had been playing ». « Cela faisait cinq minutes qu'il jouait lorsque son père est arrivé ». « He had been playing when either father appeared ». « She had been playing », « She had been playing ». « Cela faisait cinq minutes qu'elle jouait ». Ou bien on peut aussi dire « Elle jouait depuis cinq minutes lorsque le chien l'a pourchassée ». « It had been playing ». « It had been playing ». « It had been playing ». « All right ». « Elle », « Le « It », ici, ça peut être la chatte, ou la chienne, ou l'animal féminin. » « Voilà ». « Ou masculin d'ailleurs ». We had been playing, cela faisait cinq minutes que nous jouions, alright? You had been playing, cela faisait cinq minutes que vous jouiez, et they had been playing, cela faisait cinq minutes qu'il ou qu'elle jouait. Et voici en résumé la conjugaison des quatre tense du passé, le simple past ici, simple past, le past continuous, le past perfect, et le past perfect continuous. Et à partir d'aujourd'hui, vous serez incollable sur les temps du passé, le prétérit ici, le past continuous, le passé continu, le past perfect, le passé perfect, et past perfect continuous. Pour plus d'anglais, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, et surtout, 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 abonnez-vous, and never, never give up, n'abandonnez jamais, cheer up, courage, merci pour votre attention, merci pour vos efforts, and see you next time, goodbye. Sous-titrage ST' 501